bonjour à tous j'espère que tout le monde m'entend bien que tout fonctionne bien de votre côté donc du coup avant d'aller plus loin et d'éviter de parler dans le vide je vous invite à m'écrire sur le chat si tout est ok pour vous si vous m'entendez bien me voyez bien et voyez bien mon écran également super tout à l'heure de fonctionner parfait bienvenue à tous merci d'être présent et d'être nombreux parmi nous merci pour les félicitations alors en effet on a du décalé ce webinaire qui était prévu normalement mardi dernier le 10 puisque en effet j'ai été papa le 9 novembre au soir donc c'est un peu compliqué d'assurer le lendemain le webinaire donc on a reporté pour que ce soit optimal pour tout le monde donc du coup aujourd'hui on va parler de session d'entreprise on va aborder cinq points principaux sur autour de la session d'entreprise principalement tout ce qui est aspect non pas principalement en grosse partie tout ce qui est aspect fiscal mais aussi tout ce qui va aller autour de ça voilà donc je pense qu'il ya encore des personnes qui vont nous rejoindre nous rejoindrons en route une précision que je vous indique d'ores et déjà c'est que pour les questions que vous allez avoir tout le long de la présentation je vous invite à les poser dans l'onglet questions vous avez un onglet questions sur la droite de votre écran vous avez l'onglet chat et l'onglet questions je vous invite vraiment à poser toutes vos questions dans l'onglet questions pardon je ne regarderai pas le chat parce que après ça c'est difficile à classer donc je vous invite vraiment à poser dans questions et toutes vos questions et à voter pour les questions que vous préférez au fur et à mesure tout au long du webinaire et à la fin je réponds à toutes les questions et en priorité par les questions qui ont eu le plus de votes vous verrez pour voter c'est très simple c'est marqué à côté de la question voter pour la question voilà donc je pour les participants qui nous rejoindront julie je vois que tu es connecté ce que tu peux le préciser dans le chat pour les personnes qui vont nous rejoindre s'il te plaît merci voilà c'est parti alors pour très rapidement juste pour ceux qui ne connaîtraient pas encore sa compte pour moi qui on est je me suis pas présenté d'ailleurs pour ceux qui ne connaîtraient pas encore donc je suis mathieu chevaux ce CEO et cofondateur de sa compte pour moi qui est un cabinet d'expertise comptable en ligne on fait tout ce que fait un cabinet d'expertise comptable traditionnel entre guillemets c'est à dire bien sûr on établit des comptes annuels des liens fiscales des déclarations fiscales de sens large des bulletins de paie des formalités juridiques et puis on fait l'accompagnement et le conseil autour de tous ces aspects là pour bien gérer votre entreprise et donc aujourd'hui ça compte pour moi on s'est lancé il y a cinq ans on est à peu près 60 personnes plus de 3000 clients on est certifié ISO 9001 en unitien c'est une certification autour de la qualité de nos travaux qui se traduit dans les avis de nos clients aujourd'hui sur Google et qui vient par plusieurs aspects le fait que nous on met vraiment l'accent et l'accent pardon sur la réactivité au maximum qu'on a à travers donc là un accompagnement par un collaborateur médié que on a un outil de collaboration qui permet d'être 100% des matérialisés il vient d'ailleurs qu'il y a une nouvelle version en bêta aujourd'hui c'est qu'il ya pas mal de clients parmi nous qui sont là si vous ne allez pas et si vous ne voulez pas encore tester je vous invite vraiment à tester la nouvelle version qui est en bêta donc l'idée aussi c'est que vous puissiez nous faire un maximum de retours pour qu'on puisse faire des ajustements on a beaucoup travaillé dessus et ensuite bien sûr le bilan c'est notre prestation classique on le marque mais c'est souvent on nous pose la question mais est-ce qu'il y a bien le bilan qui est inclus dans notre prestation bien sûr c'est la base j'ai envie de dire voilà ça c'était la rapide présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas ce compte pour moi et je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont déjà clients chez nous je vous en remercie d'ailleurs on y va donc le premier point si on revient sur le sujet du jour sur la cession entreprise le premier point super important donc à savoir quand on cède son entreprise c'est savoir si on va céder le fonds de commerce ou si on va céder les titres de l'entreprise donc la question elle se pose que pour les sociétés si vous êtes un entreprise individuelle vous cédez forcément votre fonds de commerce mais si vous êtes en société vous avez le choix entre céder le fonds de commerce ou céder les titres les titres ça peut être soit des parts sociales par exemple si vous êtes en srl ou ça peut être des actions par exemple si vous êtes en srl la vraie différence entre les deux c'est en fait enfin la grosse différence il y en a deux c'est qu'est ce qu'on cède et qui cède le contenu de la cession on fait la première grosse différence c'est que le fonds de commerce on cède uniquement la clientèle et tout ce qui est utile pour exploiter cette clientèle donc quand on cède un fonds de commerce on cède voilà le chiffre d'affaires entre guillemets on cède de la l'activité et tout ce qui va aller avec donc ça peut être du matériel qui va être utile à l'exploitation donc si par exemple je prends le cas d'un restaurant le restaurant quand il cède son fonds de commerce il va céder donc le droit au bail puisque c'est quand même un des éléments principaux sur un restaurant c'est le droit au bail qu'il a sur son local sur son emplacement donc il va céder son droit au bail il va céder tout le matériel qui a dans les cuisines pour faire tourner le restaurant il va céder les contrats puisqu'il ya des salariés qui font tourner le restaurant donc tous les contrats qui vont avec il va et puis il va céder donc la clientèle au sens large c'est à dire que on peut partir du principe que ce restaurant qu'il a généré 500 mille euros de chiffre d'affaires sur les trois dernières années en ayant cet appel en ce temps là les mêmes salariés donc le même local le même matériel bon combien même après ça dépend en effet de la gestion et la qualité de la cuisine notamment dans ce cas là pour la suite mais il ya pas à parier qu'il puisse continuer en tout cas à faire ses 500 mille euros voir mieux s'il améliore certaines choses donc c'est ça qu'on va en vend la cap le potentiel à générer un certain chiffre d'affaires en fonction de la renommée en fonction de la zone de chalandise etc donc ça c'est le fonds de commerce dans le deuxième cas quand on vend les titres donc quand on vend une société on vend l'ensemble de la société c'est à dire que là on va vendre non seulement tout ce qu'on a dit par rapport au fonds de commerce mais aussi tout ce qui est créant ses dettes notamment c'est à dire que le fonds de de l'activité tandis que pour quand on cède les titres on cède l'ensemble société c'est là où c'est la deuxième différence c'est le niveau du cédant puisque quand on cède le fonds de commerce c'est la société qui cède le fonds de commerce alors que quand on cède les titres c'est les associés qui cèdent leurs titres voilà donc c'est à dire que quand on cède le fonds de commerce la société cède son fonds de commerce c'est continuer d'exister alors que quand on cède les titres la société a continué d'exister mais les associés ne sont plus les mêmes on fait juste on change juste les associés voilà donc et quand on change les associés qu'on achète des titres on achète l'ensemble de la société tout ce qui va avec c'est à dire les créances la trésorerie les dettes et tout ce qui va avec donc s'il y avait un emprunt bancaire de 100 000 euros ben on récupère cet emprunt bancaire de 100 000 euros s'il y avait 100 000 euros sur le compte en banque on récupère ces 100 000 euros sur le compte en banque ce qui n'est pas le cas dans le fonds de commerce donc quand on achète un fonds de commerce là je me parle d'un point de vue acheteur il faut avoir une coquille entre guillemets juridique pour héberger ce fonds de commerce soit avoir une société soit remonter une entreprise individuelle pour héberger ce fonds de commerce un fonds de commerce en tant que tel il ne peut pas exister sans une coquille juridique qui héberge voilà donc ça c'est la grosse différence c'est qu'est-ce qu'on cède et qui cède ensuite au niveau de l'imposition c'est pas la même chose non plus au niveau de l'imposition donc là pour les sociétés quand on cède un fonds de commerce on va imposer donc la plus-value sur le cession de fonds de commerce dans le résultat courant de la société classique à l'impôt sur les sociétés donc ça va venir augmenter notre résultat de l'entreprise et donc ça sera si on a un impôt sur les sociétés soumis à impôts sur les sociétés la plus-value comment elle se calcule en fait c'est la différence entre le prix de vente de son commerce et la valeur à laquelle il apparaît au bilan très souvent quand vous avez créé votre entreprise son commerce dans votre bilan il vaut zéro puisque on résonne en coûts historiques en comptabilité et donc on ne valorise pas le par principe de prudence on ne valorise pas le fonds de commerce quand il a été créé il est valorisé au moment de la vente c'est là où se génère une plus-value voilà donc si vous avez acheté par contre sur fonds de commerce imaginons vous l'avez acheté 100 et vous le revendez 200 là vous allez générer une plus-value 200 qui va être imposé donc à votre résultat courant qui peut être ne généra pas d'impôt sur les sociétés d'ailleurs si vous avez en parallèle une perte ou du déficit quand on est en entreprise individuelle toujours sur le fonds de commerce là cette fois l'imposition de la plus-value va se faire directement au niveau de l'imposition personnelle du dirigeant puisqu'on est entreprise individuelle donc c'est un impôt sur le revenu et c'est imposé au bar impôt récif avec des abattements éventuels on les verra juste après et puis j'ai oublié pour l'acheter et les droits d'enregistrement à chaque fois sur l'achat d'un fonds de commerce on les verra aussi je pense après quand on cède les titres cette fois ça n'a rien à voir puisque là on a parlé du fonds de commerce c'est l'entreprise qui paye l'impôt sur la plus-value puisque c'est elle qui a résidé la vente qui cède tandis que les titres c'est l'associé qui vend ses titres donc c'est lui qui va être imposé personnellement donc quand on vend un titre on est imposé donc directement au barème progressif cette fois pareil sur la plus-value alors comment se calcule la plus-value sur les titres cette fois c'est la différence entre le prix de vente des titres moins le coût de revient de ses titres donc c'est à dire soit vous avez créé l'entreprise et c'est le montant que vous avez mis dans le capital social soit vous avez racheté l'entreprise c'est le prix auquel vous avez racheté l'entreprise en tout cas ces titres là cette fois vous avez des abattements contrairement au fonds de commerce on le verra il y a des abattements qui sont vraiment très importants en France et c'est très privilégié de votre société en France aujourd'hui en tout cas il y a beaucoup d'abattements qui existent il y a donc les abattements au barème progressif plus abattement et il y a les prélèvements les fameux prélèvements sociaux toujours là CSG CRDS à hauteur de 17,2% on peut aussi soit faire ça ou soit exactement comme les dividendes opter pour la flat tax à 30% c'est à dire que soit on fait barème progressif avec abattement plus prélèvements sociaux 17,2% soit plus-value fois 30% là il n'y a pas d'abattement cette fois il faut voir quel est le cas le plus avantageux et toujours le droit d'enregistrement pour l'acheteur les modalités de cession entre les deux c'est une des différences le fonds de commerce on va faire un acte de cession du fonds de commerce principalement je suis un avocat ou ça peut être un notaire mais moi je vous vraiment un avocat c'est super important de toute façon que ce soit pour une vente de fonds de commerce ou une vente de titre nous on travaille on est en fait que ça compte pour moi on est une filiale du groupe compagnie fidiciaire qui a aussi on a une société sœur qui s'appelle qui s'appelle compagnie du droit et qui est un cabinet d'avocat qui fait du droit des affaires du droit fiscal et du droit social et qui a notamment dans ses spécialités la cession du fonds de commerce ou de titre et donc si vous êtes amené à réaliser ça vous pouvez être accompagné c'est très intéressant comme on le fait parce qu'il y a beaucoup de synergies par ce cabinet d'avocat qui au demeurant est très compétent donc acte de cession chez un avocat sur les titres là cette fois sur une SAS on n'est pas obligé de faire un acte de cession mais c'est vivement recommandé pour pouvoir s'assurer d'un certain nombre de choses pour que ça soit bien fait mais à minima il faut faire juste un CERFA en fait au niveau des impôts pour enregistrer la cession de titre au niveau des impôts et pour les SRL par contre là cette fois il faut faire un acte de cession il faut modifier aussi les statuts la SAS c'est pas obligé qu'on modifie les statuts ça dépend comment ils ont été faits au tout départ ça dépend aussi s'il y a des clauses de préemption des clauses d'agrément par rapport aux titres qui font qu'il faudra tenir une assemblée générale ou non dans les SRL c'est obligatoire puisqu'on n'a pas trop le choix dans les statuts dans les SAS ça dépend si on a mis clause de préemption, clause d'agrément si c'est une SASU qui devient SAS ou inversement est-ce qu'on a prévu dans les statuts que ça fonctionne différemment dès le début et voilà et souvent quand on a c'est toute l'importance aussi d'être bien accompagné sur la réduction de ces statuts quand on crée sa entreprise pour pouvoir prévoir tous ces cas là nous on les prévoit généralement mais c'est vrai qu'on a des fois des clients soit mal accompagnés ou soit pas accompagnés qui ont créé leur statut un peu dans la précipitation au début qui forcément on n'en suit pas tout et là des fois c'est vrai qu'il y a certains cas qui ne sont pas prévus alors c'est pas grave on peut toujours faire c'est juste que ça augmente le coût considérablement puisqu'il faut changer à ce genre de choses enregistrant à ce genre de choses et ça augmente le temps que ça va prendre donc voilà fonds de commerce ou c'est scientifique ça c'est quelque chose qui est très important je vais regarder si il y a une autre slide sur le sujet donc en satèse ça c'est vraiment la première question à se poser je veux vendre dans la boîte ok mais est-ce que je cède le fonds de commerce ou est-ce que je cède les titres sachant que j'ai redit le choix ne s'opère que quand on est en société si vous avez vos questions n'hésitez pas toujours à poser comme je disais vos questions dans l'espace questions deuxième point une fois que je sais si je vais céder mon fonds de commerce ou si je vais céder mes titres c'est à quel prix je cède mon entreprise donc pour savoir ça le mieux c'est de l'évaluer sachant qu'une évaluation ça va vous donner des bases de négociation mais jamais ça vous donnera une base exacte donc nous quand on fait des évaluations généralement en tout cas dans le cadre de la session on donne des fourchettes tous les experts comptables font ça on donne des fourchettes qui vont être une base de négociation et qui va permettre d'aboutir de discuter à une négociation qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres qui sont souvent très immatériels on va dire et qui sont difficilement évaluables parmi ces critères là on a par exemple le plus gros critère que je vois moi en tout cas c'est quand on voit une entreprise le dirigeant a une valeur très importante généralement dans le développement d'une entreprise et il est plus ou moins fort en tout cas selon les entreprises et ça ça a forcément potentiellement alors soit justement ça peut baisser la valeur d'entreprise en partant du principe que si le dirigeant n'est plus là l'entreprise va tourner moins bien et c'est souvent ce qui se passe quand on rachète des entreprises qui sont très liées à leur dirigeant donc par exemple ça c'est un aspect qui va baser sur la négociation mais il y en a d'autres il y a les perspectives du marché il y a la concurrence il y a plein de choses comme ça par contre quand on va évaluer à la base donc avoir des bases de négociation et après on va avoir les critères qui influent sur ce prix mais bon là on est sur la négociation on n'est plus vraiment sur l'évaluation l'évaluation on va se baser sur plusieurs critères mais le critère le plus objectif qu'il y a mais il est très rarement sollicité puisque c'est assez difficile à trouver c'est de se baser sur une session d'entreprise comparable qui ait eu lieu le plus récemment possible donc concrètement c'est sûr que si on a une entreprise qui a été cédée du même secteur il y a peu et qui avec des chiffres comparables etc c'est le mieux donc dans certains secteurs d'activité je dis que c'est rare mais en fait ça dépend des secteurs d'activité publicement tout à l'heure je prenais l'exemple du restaurant le restaurant il y en a beaucoup qui se cèdent tous les jours entre guillemets donc c'est assez facile d'arriver à trouver des valeurs comparables il y a un certain nombre comme ça par exemple des sociétés de service ou autre c'est assez difficile à trouver des valeurs donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va se baser sur d'autres critères je les mets juste après donc ce qui est important c'est que généralement pour avoir une base pour bien évaluer il faut faire une situation comptable intermédiaire si on est assez loin de la date de clôture par exemple si vous clôturez au 31 décembre et que là on est en fin novembre 2020 bon là le mieux c'est d'attendre la clôture le 31 décembre 2020 pour pouvoir faire une évaluation le plus cher possible on peut faire une situation mais c'est dommage un mois après bon ça dépend d'urgence la situation mais on peut attendre la clôture pourquoi ? parce que comme ça on a des chiffres sur lesquels on va se baser pour l'évaluation qui seront les plus proches de la réalité ensuite soit je cède mon fonds de commerce et donc là si on cède le fonds de commerce on va l'évaluer on va évaluer ce que vous avez dit tout à l'heure c'est la valeur incorporelle de l'entreprise auquel il faut ajouter tous le matériel nécessaire à l'exploitation donc le matériel nécessaire à l'exploitation c'est assez facile à estimer généralement on peut se baser sur la valeur vénale la valeur de marché on sait à peu près combien ça vaut on peut avoir des comparables assez facilement par contre pour la valeur incorporelle c'est assez difficile donc là c'est là où on va se baser sur soit une session d'entreprise comparable très classique soit un pourcentage du chiffre d'affaires le pourcentage du chiffre d'affaires c'est quelque chose qui est très couramment utilisé qui est d'ailleurs utilisé par l'administration fiscale quand elle doit requalifier des sessions pour voir si la session a eu lieu à un prix qui est cohérent et donc du coup on va se baser sur des pourcentages du chiffre d'affaires selon les secteurs d'activité vous avez un barème fiscal qui existe la base d'administration fiscale si vous le tapez sur Google vous allez vous taper barème fiscal non barème évaluation de fonds de commerce je vous le teste en direct et vous allez le trouver barème évaluation de fonds de commerce vous allez tomber dessus ce fameux barème utilisé par l'administration fiscale et du coup là l'idée c'est d'avoir votre chiffre d'affaires attention souvent il se base sur les chiffres d'affaires TTC et on va appliquer un pourcentage d'un chiffre d'affaires qui est très souvent ça dépend après les secteurs mais assez souvent égal au pourcentage de marge c'est à dire que quand on est sur la prestation de service on est sur du 100% c'est à dire une année de chiffre d'affaires par exemple ça peut être aussi plusieurs années de chiffre d'affaires sur les secteurs et par exemple sur un restaurant où la marge couramment elle est autour de 70% on va être aussi à peu près là dessus donc généralement le fonds de commerce c'est comme ça c'est un usage c'est un an de marge ça peut être différent sur les secteurs et puis on peut aussi très bien dire qu'on a un très bon emplacement qu'on a une très bonne renommée et que du coup on va aller taper beaucoup plus haut de toute façon il donne des fourchettes on peut taper aussi la fourchette voilà donc ça c'est pour l'évaluation du fonds de commerce quoi qu'il arrive qu'on cède le fonds de commerce sous les titres c'est indispensable d'évaluer le fonds de commerce puisque on l'a vu tout à l'heure le fonds de commerce c'est partie intégrante des titres puisque dans une société quand on vend les titres on doit avoir la valeur globale de la société et cette société elle a un fonds de commerce donc il faut évaluer ce fonds de commerce qui fait partie intégrante de la société dans tous les cas et c'est généralement d'ailleurs le principal arbitrage qui se déroule sur une évaluation c'est cette fameuse valorisation de fonds de commerce tout le monde a un fonds de commerce voilà donc ça c'est l'évaluation de fonds de commerce quand j'évalue ma société donc là on a deux principales méthodes qui sont utilisées soit on a des méthodes patrimoniales soit on a des méthodes de rentabilité méthode patrimoniale c'est des méthodes qui sont basées donc sur le patrimoine de la société c'est à dire combien vaut l'entreprise combien le patrimoine de l'entreprise vaut c'est la méthode la plus proche de la réalité généralement c'est souvent aussi la valeur planchée puisqu'en fait concrètement après selon comment étaient évalués les actifs notamment le fonds de commerce c'est généralement la valeur planchée de l'entreprise c'est à dire que si on liquidait tout demain l'entreprise enfin on récupérerait cette valeur là de l'entreprise puisque dans une entreprise dans un bilan je ne sais pas pour ceux qui suivent qui auraient suivi le webinaire sur savoir-lire en bilan si vous ne l'avez pas fait encore je m'invite à le faire dans les prochaines dates qu'on fera dans un bilan on a un actif un passif à l'actif on a des immobilisations c'est donc principalement du matériel il y a le fonds de commerce aussi par exemple il y a tout ce qu'on appelle les immobilisations on a donc l'actif immobilisé on a l'actif circulant donc la trésorerie les créances principalement le stock et ensuite on a au passif le passif circulant c'est à dire toutes les dettes et concrètement la valeur patrimoniale ça va être la valeur qu'on aurait récupérée si que les associés récupéreraient si on vendait toutes les immobilisations qu'on encaissait toutes nos créances qu'on vendait notre stock qu'on payait toutes nos dettes il nous resterait quoi il nous resterait de l'argent sur le compte en banque à l'actif et en contrepartie il nous resterait ce qu'on appelle les captes propres et bien là il y a les captes propres qui appartiennent aux associés là la valeur patrimoniale c'est ça c'est arriver à déterminer combien voient les captes propres combien vaut ce que revient aux associés combien ça vaut et si on cédait la boîte de banque donc on peut se baser sur les captes propres qui existent déjà aujourd'hui puisque ça c'est vraiment la valeur vraiment plancher 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 les captes propres c'est qu'ils existent aujourd'hui si la possibilité en tout cas est bien faite puisque si on liquide tout on a cette valeur là et ensuite on va venir réévaluer les actifs donc par exemple on va valoriser un fond de commerce donc il va venir augmenter la plus de value sur ce fond de commerce va venir augmenter la valeur des captes propres on va aussi réévaluer tout ce qui est immobilisation par exemple vous savez sur les immobilisations on pratique des amortissements et des fois on pratique des amortissements plus rapides que assez souvent même sur du matériel plus rapide que la dépréciation du bien donc par exemple je dis une bêtise mais il y a un véhicule qu'on aura amorti sur 3 ans ça veut dire qu'au bout de 3 ans il vaut 0 un véhicule ça ne vaut jamais 0 par exemple on va réévaluer ça et aussi le plus important souvent aussi c'est les immeubles par exemple si vous avez un immeuble à l'actif on va prendre la valeur vénale des immeubles non seulement ça va corriger les amortissements mais ça va corriger souvent aussi les plus-values qui sont réalisées donc voilà on corrige tout cet actif et on rajoute le capte propre et ça nous fait notre valeur patrimoniale ça là c'est simple à faire il faut juste bien évaluer les actifs notamment le fonds de compétition on a vu juste avant comment c'était et ensuite on mixe ça avec des méthodes de rentabilité qui vont être basées sur le rendement futur de la société donc bien sûr on se base sur un rendement futur on se base sur un rendement passé mais on peut avoir des arguments qui font qu'on va avoir un rendement futur plus ou moins important par rapport au passé donc le rendement c'est quoi ? ça va partir de la CAF donc capacité autofinancement pareil je vous invite à voir le Wiener sur le savoir il y a un bilan ou de l'EBE excédent pour une exploitation ça peut être le résultat c'est moins parlant le résultat puisque ça inclut un certain nombre de choses qui ne seront pas forcément vraies dans l'avenir comme des amortissements du résultat exceptionnel du résultat financier etc il faut toujours évaluer aussi l'entreprise on fait un stand de correction j'en parle pas là sur se projeter sur comment fonctionnerait l'entreprise dans un autre système c'est à dire que par exemple si on a une rémunération de dirigeant si on a un loyer qui est payé au dirigeant si on a un financement particulier des crédits baux ou on a je sais pas plein de choses comme ça on va les corriger parce que si la boîte est rachetée elle pourrait fonctionner différemment donc tout ce qui est décision de gestion on va corriger et faire en sorte d'avoir des choses totalement neutres voilà et donc une fois qu'on a notre méthode patrimoniale c'est à dire la valeur de notre entreprise d'emploi du cas patrimonial des méthodes de rentabilité généralement il y en a plusieurs qui sont combien va rapporter l'entreprise dans les années à venir on fait une moyenne on fait une moyenne et on arrive sur une fourchette d'évaluation voilà comment ça fonctionne bon après dans tous les cas faites appel à votre expert comptable pour faire l'évaluation on est spécialiste du sujet mais c'est pour que vous compreniez comment on procède donc une fois qu'on a on sait si on sait de notre titre on a tout le fond de commerce on sait combien ça vaut et que potentiellement on a vendu d'ailleurs et bien on va générer potentiellement une plus-value de session donc cette plus-value comment on la calcule encore une fois il nous faut faire la distinction fond de commerce sur le titre donc j'en ai déjà tout allé j'en ai déjà parlé tout à l'heure pardon si je bafouille j'ai quelques nuits blanches du coup depuis une semaine donc fond de commerce c'est prix de vente moins valeur nette comptable des éléments cédés donc c'est la valeur telle que ça à part c'est décidément je ne vais pas y arriver telle que ça apparaît au bilan donc au bilan généralement on a la valeur du fond de commerce comme je vous disais tout à l'heure c'est souvent zéro puisqu'on a créé la boîte qu'on a créé le fond de commerce de zéro mais si on avait racheté un fond de commerce ça peut être le prix d'achat et moins les amortissements et dépréciations qui ont été passés on n'amortit pas un fond de commerce par contre on peut le déprécier et puis encore une fois on va prendre en compte le matériel je vous rappelle donc s'il y avait eu des prix on prend aussi le prix d'achat les amortissements et dépréciations sur le matériel là ça va nous générer une plus-value les cessions de titres c'est très simple parce que comme je disais tout à l'heure c'est le prix de vente des titres moins le prix d'achat des titres et si ça a été acquis lors de la création c'est ce qu'on appelle la valeur nominale des titres c'est à dire ce que vous avez mis au capillage social donc au niveau de l'imposition de cette plus-value on l'a dit tout à l'heure le fond de commerce c'est imposé dans le résultat de l'entreprise les titres c'est entre les mains de l'associé soit barrément progressif c'est que les abattements plus prélèvements sociaux soient flat et pour l'entreprise individuelle le fond de commerce c'est barrément progressif avec l'abattement on l'a dit tout à l'heure je l'avais déjà dit en fait ce point 3 donc ça arrive assez vite le point 4 c'est les dispositifs d'abattement et de génération donc une fois qu'on sait combien qu'on a vendu notre boîte et qu'on sait combien on génère de plus-value il faut savoir comment cette plus-value va être imposée combien on va payer donc si on cède des titres on a ce qu'on appelle un abattement pour durée de détention si on opte pour la flat tax je rappelle il n'y a pas d'abattement en fait le choix qui s'opère c'est soit on opte pour la flat tax 30% d'un plus-value soit on opte pour le barrément progressif et on a droit aux abattements et en fait il faut faire le calcul entre les deux là encore une fois c'est un appel à votre histoire comptable mais il faut faire le calcul entre les deux pour savoir quelle est la meilleure option à faire typiquement ça dépend vraiment des cas et d'ailleurs c'est marrant parce que hier on a eu le cas d'un client qui a cédé et assez souvent c'était la flat tax les plus avantageux et là pour le coup lui c'était pas le cas puisqu'il avait quand même un abattement de 85% donc du coup c'était plus intéressant de faire l'abattement avec la même progressive plutôt que la flat tax ça dépend des cas donc il faut faire calcul à chaque fois et l'abattement dont on parle ici il ne s'applique que sur l'impôt sur le revenu et pas sur les prélèvements sociaux attention donc c'est vraiment super important de toujours calculer de prendre en compte que les prélèvements sociaux n'aient jamais d'abattement dessus c'est toujours le cas partout donc les prélèvements sociaux c'est toujours 10,2% du montant global de la base pour les turistes je ne l'ai pas marqué là mais pour les turistes la CSG déductible qu'on va payer donc sur les fameux prélèvements sociaux elle n'est déductible justement que si on n'opte pas pour la flat tax si on opte pour la flat tax cette CSG elle n'est pas déductible l'année d'après en fait quand vous payez les prélèvements sociaux il y a une partie là je m'explique quand vous payez les prélèvements sociaux il y a une partie dedans qui est déductible parce que les prélèvements sociaux c'est la CSG et la CRDF la CSG il y a une partie qui est déductible cette partie déductible en fait du coup on la déduit de notre base d'impôt sur le revenu l'année d'après l'année d'après le paiement par exemple si vous avez des revenus fonciers c'est votre cas vous payez des prélèvements sociaux et l'année d'après ça se met automatiquement sur votre déclaration de revenus vous avez peut-être remarqué vous avez de la CSG qui vient se déduire de votre base imposable là c'est justement pareil quand on fait une session on va avoir cette CSG si on a opté pour la flat tax elle n'est pas déductible donc c'est un point aussi important de comprendre en compte quand on fait les arbitrages puisque des fois ça peut être significatif voilà donc ensuite au niveau des abattements on a deux types d'abattements ce qu'on appelle l'abattement de droit commun l'abattement renforcé PME l'abattement de droit commun donc 50% du montant de la plus-value si on détient si on détient les titres depuis au moins 2 ans et jusqu'à 8 ans et 65% au-delà de 8 ans et de renforcer PME qui est en fait assez fréquent il faut que l'entreprise elle ait moins de 10 ans lors de l'acquisition des titres pas au moment de la session attention c'est qu'il faut qu'au moment où vous avez acquis les titres elle ait moins de 10 ans donc typiquement si vous avez créé la boîte vous êtes forcément compris dedans donc en fait il y a trois types d'abattements renforcés soit on a moins de 10 ans lors de l'acquisition des titres que c'est souvent ça qui nous fait bénéficier d'abattements renforcés soit on part à la retraite soit c'est une session au sein du groupe familial et si on est normal renforcé alors je dis renforcer PME parce qu'il faut aussi remplir les critères d'une PME au sens européen mais ce sont des critères qui sont assez costauds au niveau de chiffre d'affaires et total bilan et nombre de salariés donc généralement on est aussi dans le cadre je ne vous l'ai pas mis là mais je ne les ai plus en tête ils ont été actualisés je ne veux pas dire de bêtises mais je peux le dire en direct quand même ouais c'est bien ça c'est 50 000 donc le PME au sens du l'union européenne on appelle ça comme ça parce qu'en fait la définition PME etc c'est différent selon les selon plein de choses là il faut employer moins de 250 salariés faire un chiffre d'affaires de moins de 50 millions ou un bilan qui n'excède pas 43 millions donc vous voyez il y a de la marge pour être une PME et donc si on est là-dedans et bien là cette fois c'est 50% entre 1 et 4 ans 65 entre 4 et 8 et 85% c'est plus de 8 ans donc là c'est vraiment très intéressant parce que jusqu'à l'heure on a beaucoup de dispositifs d'abattement en France et on a de la chance donc c'est très intéressant de les utiliser voilà donc ça c'est quand on cède les titres donc je suis associé je cède les titres de mon entreprise les actions les parts sociales et bien selon si je suis une PME et selon la durée de la pension je ne vais pas avoir droit à des abattements il faut arbitrer entre est-ce que c'est mieux ces abattements ou la fataxe si je cède mon fonds de commerce et que je suis à l'entreprise individuelle puisqu'en société le cas ne se pose pas puisque c'est la société qui on l'a vu qui paye la plus-value l'impôt sur la plus-value donc il n'y a pas d'histoire d'abattement par contre si on est une session de fonds de commerce donc pour une entreprise individuelle je cède mon entreprise et là je n'ai pas le choix je cède forcément au fonds de commerce il y a plusieurs types d'abattements qui sont très intéressants donc on a alors quand vous voyez 151 septiès etc là c'est c'est pas du chinois c'est en fait c'est du c'est du latin plutôt c'est les codes c'est les articles du code général des impôts donc le 151 septiès l'article 151 septiès du code général des impôts c'est donc si on fait un chiffre d'affaires intérieur à 350 000 euros pour les ventes ou 126 000 euros si on fait de la prestation de service là on est exonéré totalement de la plus-value elle est totalement exonérée en tout cas oui pardon on est exonéré totalement si on fait moins de 250 000 euros et 90 000 et si on est donc entre 250 et 350 ou 90 à 126 là on est en exonération partielle au pro-rata c'est le CERA supérieur donc je refais le 151 septiès si vous faites un chiffre d'affaires intérieur à 90 000 en prestation de service ou 250 000 euros vous êtes totalement exonéré si vous faites un chiffre d'affaires entre 250 et 350 ou 90 et 126 selon votre activité là l'exonération va être partielle en fonction en fait de là où vous vous situez dans la tranche entre le 250 et le 350 c'est à dire que par exemple si vous faites 300 000 euros de chiffre d'affaires vous vous situez à la moitié de la tranche donc vous allez avoir 50% d'abattement j'espère que c'est clair pour vous ensuite on a le 151 septiès si on fait plus de chiffre d'affaires que ça là on n'est pas on n'est pas concerné les trois dispositifs ils ne se cumulent pas ensuite le 151 septiès A là c'est quand on part à la retraite et là il faut prendre sa retraite dans les deux ans suivant ou précédant la session donc attention aussi l'exonération cette fois ne concerne pas les prêts à la moitié si on va les payer par contre si vous prenez peu importe le chiffre d'affaires peu importe la plus-value si vous prenez votre retraite dans les deux ans qui suivent ou qui précèdent la session vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu par contre vous payez les prévèvements sociaux au plein coup ça me fait penser j'ai oublié de dire ici d'ailleurs j'ai oublié sur le support ça m'étonne je ne l'ai pas mis ailleurs vous avez un abattement ah oui si je l'avais marqué mais ici mais c'est juste que j'ai oublié de le préciser quand vous partez à la retraite et que vous cédez vos titres vous avez un abattement vous êtes notamment vous êtes dans le renforcé et en plus vous avez un abattement forfaitaire de 500 000 euros donc sur la plus-value avant le en plus du montant ici donc c'est pour ça encore une fois quand on sait l'entreprise et qu'on n'a pas la retraite qu'on sait de ses titres ou son fonds de commerce on a vraiment beaucoup de dispositifs qui nous permettent d'éviter de payer la plus-value et ça c'est vraiment vraiment il faut prendre la chance qu'on a en France d'avoir ces dispositifs là ensuite donc je reviens sur ma session de fonds de commerce troisième troisième point c'est le 238 qu'un des siestes du code général des impôts toujours notre article qui nous dit que si le prix de session cette fois est inférieur à 500 000 là on a une exonération totale non pardon c'est comme tout à l'heure si on vend inférieur si on a une prix de vente inférieur à 300 000 exonération totale et si on a entre 300 et 500 c'est pareil c'est pro-rata si on est entre 300 et 500 si on a un prix de session super à 500 il n'y a pas d'exonération c'est exactement comme pour le chiffre d'affaires sauf que là cette fois c'est sur le prix de vente donc imaginons qu'on vend 400 000 là on est à la moitié de la fourchette donc on aura 50% d'abattement si on est à 300 000 ou moins 100% si on est au-dessus 300 000 voilà ça c'était pour les dispositifs abattement exonération j'espère que c'est clair pour vous je n'ai toujours pas de questions mais c'est que ça doit être clair n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans l'anglais de questions le dernier point c'est le petit bonus c'est en fait c'est un système qui s'appelle l'abord session et qui est intéressant et dont je voulais je tiens à parler aussi quand je parle de ce sujet là puisque en fait c'est un système avant d'en faire en détail je vous le fais simple qui permet en fait de ne pas payer l'impôt sur la plus-value de suite alors ça c'est quand on vend des titres en tout cas quand on vend ces titres ça permet de ne pas payer l'impôt sur la plus-value qu'on rallie sur ces titres de suite mais de le payer plus tard quand on aura vraiment appréhendé personnellement le fruit de notre session donc du coup l'apportation ça permet quoi en fait ça permet quand on va vendre nos titres même si on ne vend pas d'ailleurs ça permet en fait d'apporter nos titres à une autre société qu'on crée nous-mêmes donc qu'on appelle une holding donc on a nos titres on les apporte c'est-à-dire qu'on les donne à une holding qu'on crée en échange cette holding elle nous donne des titres de ces titres voilà donc au lieu de détenir les titres de la société A je vais donner ces titres de la société A à la société B et moi je vais avoir les titres de la société B donc j'ai toujours le même patrimoine c'est juste que j'ai une société intermédiaire entre les deux une fois que j'ai créé cette holding je détiens mes titres de la holding qui elle-même détiens les titres de la société finale quand je vais vendre mes titres de ma société finale je n'aurai pas à payer l'impôt sur la plus-value globale de suite en tout cas de cette vente pourquoi ? parce qu'en fait au moment où j'apporte mes titres de ma société d'exploitation à ma holding là déjà généralement quand on c'est pas généralement d'ailleurs quand on apporte les titres c'est assimilé à une session donc j'apporte mes titres c'est assimilé à une session ça veut dire que normalement il y a génération d'une plus-value et d'impôt sur le plus-value sauf que quand on apporte des titres à une société que l'on détient majoritairement en tout cas c'est le même associé donc c'est pour ça que c'est à vous de créer cette holding quand on apporte des titres détenus par le même associé cette plus-value elle est gelée entre guillemets elle est ce qu'on appelle un report d'imposition c'est à dire que vous n'allez pas payer l'impôt sur les plus-values de suite pourquoi ? parce que l'administration fiscale considère que vous n'avez pas touché le fruit de la session puisque vous avez apporté des titres et vous n'avez pas cédé vous n'avez pas appréhendé un prix de session en face vous n'avez pas le cash nécessaire pour payer l'impôt donc du coup l'administration fiscale dit je reporte l'imposition à quand vous aurez le cash pour payer l'impôt quand vous l'aurez appréhendé personnellement ce cash donc j'apporte mes titres je gèle ma plus-value donc imaginons que ma plus-value enfin dans mon calcul plus-value j'avais imaginons un coup de revient de mes titres j'avais acheté mes titres au 100 aujourd'hui ils valent 200 donc j'apporte mes titres à hauteur de 200 j'ai une plus-value de 100 pour la différence cette plus-value de 100 elle est gelée et ensuite avec mon holding quand je vais vendre les titres de ma société d'exploitation imaginons que je les vende de suite donc il n'y a pas de plus-value qui est généré puisque j'avais évalué à la valeur du moment donc je les vends 200 donc c'est à dire que dans le holding je génère 0 plus-value et j'encaisse ces 200 dans la ligne et moi je n'ai pas payé j'ai ni touché d'argent à titre personnel mais je n'ai pas payé d'impôt sur le plus-value non plus ce dispositif ça permet en fait du coup d'avoir d'appréhender le cash pas personnellement mais dans une société donc dans une ligne sans payer l'impôt sur le plus-value et de pouvoir réinvestir du coup cet argent dans une autre activité et d'ailleurs quand on cède les titres de la société d'exploitation moins de 3 ans après avoir apporté ces titres à la holding on est obligé de réinvestir au moins 60% du produit de la session dans une activité commerciale industrielle etc en tout cas pas dans l'immobilier par exemple il faut réinvestir dans une activité pour pouvoir maintenir ce report d'imposition sinon vous êtes obligé de payer l'impôt sur le plus-value donc la logique de ce dispositif en fait c'est de favoriser le réinvestissement des produits de session dans de nouvelles activités pour faire tourner en fait l'argent dans l'économie et ne pas faire en sorte que l'argent ne circule pas au moment de la session des entreprises et le vrai intérêt donc ça c'est l'intérêt pour l'État l'intérêt pour vous c'est vraiment de pouvoir disposer d'argent sans payer l'impôt sur le plus-value à court terme et de pouvoir disposer d'une capacité d'investissement plus importante quand vous voulez réinvestir dans des projets en fait là où c'est intéressant c'est quand bon déjà il faut que vous ayez de quoi envie de réinvestir dans un autre projet de quoi réinvestir dans un autre projet qui est viable mais on nous demande donc de réinvestir cet argent dans les deux ans et de le maintenir pendant deux ans c'est à dire que vous pouvez réinvestir au bout de deux ans récupérer cet argent et là le replacer ailleurs dans de l'immobilier dans des produits d'assurance vie dans ce que vous voulez il faut se faire conseiller par un gestion de patrimoine mais quand vous faites ça ça vous permet de réinvestir et de faire fructifier cet argent et ensuite vous sortirez le fruit de ce patrimoine de votre holding ça peut être par des dividendes ça peut être par la rémunération mais ça c'est un autre sujet mais ça vous permet en fait d'avoir une capacité de réinvestissement beaucoup plus importante puisque vous n'avez pas payé l'impôt sur la plus-value voilà ça c'était j'ai essayé de vous expliquer avec mes mots c'est un peu complexe comme système c'est pour ça que je disais que c'était le bonus mais je pense que là j'ai tout dit pas d'impôt sur la plus-value donc au moment de la part des titres le report il est maintenu donc tant que les titres de holding sont conservés donc là vous avez les titres de holding vous avez le report d'imposition tant que le domicile fiscal de même en France et tant que alors ouais d'ailleurs il y a une petite enfin c'est qui le support n'a pas été actualisé il y a marqué 50 mais c'est 60 maintenant ils ont changé ça l'année dernière en 2019 il me semble ou je ne sais plus en tout cas ou peut-être quand j'ai envie de 2020 avec la loi de financier plus télareclicative la dernière bref maintenant c'est 60% donc il faudra investir toujours dans les deux ans et pendant deux ans mais c'est 60% voilà donc ça c'est un système qui est intéressant pour alors quand vous partez à la retraite c'est pas intéressant par exemple puisque vous avez envie d'apprendre l'argent personnellement mais par exemple quand vous cédez votre reprise et que vous avez encore pas mal d'années devant vous et que vous voulez par exemple relancer un autre projet là il ne faut pas faire ça impérativement pour pouvoir avoir une capacité d'investissement maximale pourquoi en fait je parle de capacité d'investissement maximale parce qu'en fait si vous ne faites pas ça vous cédez et si vous cédez vous avez en contrepartie vous allez payer votre impôt sur la plus-value si je dis une bêtise si vous avez une plus-value de 100 et que donc personnellement vous cédez vous directement sans faire ce dispositif vous cédez 100 vous avez je ne sais pas un impôt sur la plus-value de 20 ça veut dire qu'il va vous rester 80 personnels à réinvestir dans une nouvelle une nouvelle activité alors que si vous faites avec ce dispositif vous n'allez pas payer les 20 et vous allez pouvoir réinvestir 100 dans une nouvelle activité et pas 80 donc c'est là où c'est intéressant après il faudra quand même payer un jour le jour où vous approprierez personnellement cet argent c'est-à-dire soit que vous liquidez la hold-in parce qu'en fait il faut conserver les titres ça veut dire ni les vendre ni les annuler ni fermer la boîte mais tant que vous conservez la hold-in il n'y a pas de soucis mais vous pouvez très bien vous appréhender cet argent le hold-in en fait en tout cas plutôt les fruits plutôt que le patrimoine ça vous permet vraiment c'est un dispositif patrimonial il ne faut pas construire un patrimoine et ensuite la cerise sur le gâteau mais je ne l'ai pas mis ici c'est que quand vous après vous donnez on peut aller vraiment beaucoup plus loin quand vous donnez par exemple ces titres de cet holding vous faites une donation à vos à vos héritiers à vos descendants si vous faites une donation ça vous permet ensuite de purger totalement la plus-value et donc non seulement vous pouvez bénéficier du dispositif d'exonération des droits des droits de donation si vous êtes dans la franchise des 100 000 euros tous les 15 ans par enfant et par parent et en plus de ça ils ont vos enfants auront pas à payer d'impôt sur la plus-value derrière puisque en fait ça va être purgé définitivement cet impôt sur la plus-value voilà j'espère que c'est clair je sais que les dispositifs d'apportation c'est un peu complexe mais c'est important en tout cas savoir que ça existe vous ne pouvez pas forcément en écrire parfaitement mais savoir que ça existe si vous êtes dans une dans une situation où vous vendez votre entreprise et que vous avez l'intention de réinvestir dans d'autres projets et pas de tout vous approprier personnellement pour des besoins personnels il n'y a pas de mal à ça mais plutôt dans une logique d'avoir une capacité d'investissement d'ailleurs vous pouvez faire du on fait très souvent d'ailleurs la plupart du temps ce que je recommande c'est de faire de l'apport session partiel c'est à dire qu'en fait si par exemple vous avez 100 titres vous n'en apportez que 80 dans leur ligne vous en gardez 20 et comme ça vous récupérez un peu de cash sur les 20 que vous allez vendre en direct et ça vous permet en fait de récupérer comme ça de mener l'utile à l'agréable de récupérer un peu de cash au passage et de garder une capacité d'investissement intéressante voilà je réponds aux questions j'en ai que deux mais ça va être rapide mais du coup à trois alors du coup Romain attendez je vous met hop je vous affiche la question en page 4 les exonérations citées ne sont valables que pour une entreprise individuelle dans le cas d'une société à l'IS qui céderait son fonds de commerce la plus-value serait fortement imposée à l'IS directement à la société oui exactement alors page 4 oui la page 4 ah non oui page 4 je pense que c'était point 4 plutôt oui ça c'est que non c'est pas ça je pense que je voulais dire c'est peut-être c'est celui-là je pense que vous parlez Romain oui là ça c'est valable que pour l'entreprise individuelle quand une société à l'IS fait son fonds de commerce là il n'y a pas de dispositif d'abattement particulier c'est la société à l'IS elle va avoir son IES à payer sur sa plus-value comme si elle avait cédé n'importe quel actif Clara pour un importe session peut-on investir dans de l'immobilier pas forcément à notre fonds de commerce ou le copro alors en fait je crois que ça va rejoindre la question de Nicolas qui vient me poser qui est si on appart 60% en ligne il reste bien 40% en personne c'est pas à quoi un procuré c'est peut-être ça qui pose Nicolas en fait quand on fait un importe session donc comme je vous l'ai dit imaginons que on a cédé nos titres pour 100 000 on va devoir investir 60% c'est-à-dire 60 000 dans une activité qui là répond à un certain nombre de critères qui doit être en gros une activité commerciale et pas civile par nature donc ça veut dire qu'on doit investir au moins 60 000 dans une activité commerciale à proprement parler par contre les 40% restants et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est ça que pose Nicolas et si il veut me concerner si c'est bien ça qui pose comme question les 40% restants eux ils peuvent être investis comme vous le souhaitez c'est-à-dire que vous pouvez investir dans l'immobilier vous pouvez investir dans l'assurance vie vous pouvez investir sur des supports financiers divers et variés ça c'est pas un problème dans l'immobilier que ce soit l'immobilier plus ou moins que ce soit dans la résidence service etc donc je pense que ça répond à la question donc vous pouvez investir dans l'immobilier mais maximum 40% du produit de la cession Clara toujours céder son point de commerce en ce moment avec la crise bonne ou mauvaise idée quelles sont les tendances générales plutôt mauvaise idée même si j'ai pas j'ai pas bon j'ai pas la vérité j'ai pas de l'expression je vais pas la chercher mais en fait c'est un peu comme l'immobilier je pense que je sais si il y en a quelques qui sont spécialistes parmi l'immobilier en tout cas moi j'entends beaucoup en ce moment c'est pas le meilleur moment pour céder des biens immobiliers je pense que c'est pas le meilleur moment non plus pour céder des biens pour céder les entreprises je pense que de toute façon au delà du fait qu'il y a une déflation du prix et je pense qu'il y a aussi la problématique des acheteurs qui sont pas forcément présents donc c'est vrai qu'en ce moment il y en a pas beaucoup tous les projets qui étaient en cours ont été un peu ont été un peu mis en pause donc si vous avez des opportunités pourquoi pas donc Nicolas me dit ok donc je pense que c'était pour me demander si on apporte 60% en holding il reste bien 40% en perso alors je sais pas ce que vous voulez dire par là mais je pense que c'est que si on apporte 60% des titres à la holding j'imagine que vous dites là il vous reste bien 40% en perso mais attention il faut pas confondre je sais pas si pour toi vous parlez de 60% dont je parlais pour le réinvestissement du produit de la session ou non parce qu'en fait les 60% dont je parle qu'il faut réinvestir c'est du produit de la session attention c'est pas 60% des titres oui les titres donc bon c'est bien ça oui si vous apportez 60% des titres à la holding il vous reste bien 40% en perso et du coup ces 40% des titres en perso vous allez vendre personnellement vous allez en appréhender directement le fruit de la session personnellement sur votre compte personnel et donc vous allez payer la plus-value sur ces 40% là et les abattements éventuels ils vont aussi se calculer sur ces 40% là donc je dis une bêtise si vous avez une plus-value de 100 000 vous allez appréhender une plus-value de 40 000 à type personnel on va appliquer des abattements sur ces 40 000 et vous serez imposé sur ces 40 000 ou un abattement voilà ensuite en cas de cession d'une SRL la trésorerie s'ajoute au prix de cession est-elle imposée en plus-value également faut-il vider la trésorerie de la entreprise avant de vendre c'est une très bonne question Olivier en fait donc là j'imagine que vous vous mettez dans une position oui vous dites une cession d'SRL donc vous mettez dans une position de cession de titres et en effet comme je disais tout à l'heure quand on cède des titres on cède l'ensemble de la société donc tout ce qui va avec notamment la trésorerie donc en effet plus on a de la trésorerie et plus la valeur de l'entreprise va être importante donc ça va en effet s'ajouter au prix de cession et forcément à la plus-value donc faut-il vider la trésorerie de l'entreprise avant de vendre j'ai envie de dire oui et non vider c'est peut-être après vous mettez entre guillemets donc je comprends le principe vider c'est peut-être pas un bien grand mot mais en tout cas il faut limiter la trésorerie qui fait en fait qu'il est en fait bien pour personne parce que l'acheteur non plus n'aime pas acheter de la trésorerie généralement puisque ça lui fait gonfler le prix de vente donc ça lui fait gonfler l'emprunt qu'il va devoir faire en face généralement et donc ça veut dire qu'il va emprunter pour acheter de la trésorerie et donc il va payer les intérêts d'emprunt pour de la trésorerie qu'il va avoir donc ça ne l'intéresse pas après quand des fois on n'a vraiment pas le choix d'acheter des entreprises via de la trésorerie ce qu'on fait c'est qu'on négocie avec la banque un prêt court terme sur une partie qu'on va rembourser directement avec la trésorerie de l'entreprise mais sinon ce qui est en effet le mieux le meilleur des cas c'est que la trésorerie influence le moins possible tant pour l'acheter que pour le vendeur le prix le mieux c'est de le problème dans une SRL c'est que passer par les dividendes c'est un peu compliqué donc et le problème c'est que si on passe par de la rémunération de gérance ça va plomber les comptes de l'entreprise qui vont du coup baisser aussi la valeur de l'entreprise donc c'est un peu compliqué à appréhender mais bon il y a d'autres solutions on ne parle pas là mais il y a d'autres solutions dans ce cas là on pourra en parler ensemble mais mais voilà limiter la trésorerie au maximum il y a d'autres moyens pour la sortir on peut faire aussi des réductions de capital sur le montant des capital etc question ensuite donc Nicolas c'est bon Jean bonjour suite à la question de Romain donc j'imagine sur les exonérations qui étaient valables pour les entreprises individuelles pour le fonds de commerce pour vous me confirmer que ces régimes d'exonération sont également valables pour la sélection de sociétés soumises à l'hier que les paroles de fonds de commerce ont cédé oui c'est vrai que j'étais valable des entreprises individuelles par simplicité mais ce sont des aussi les sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu en effet c'est-à-dire que question de société soumise à l'hier alors non pardon non en fait c'est je réfléchis au niveau du fonds de commerce alors oui oui et non au niveau du fonds de commerce si vous cédez ça va être en effet la même chose que pour les entreprises individuelles par contre si vous cédez les titres là cette fois c'est le même dispositif que pour n'importe quelle société voilà c'est pas que c'est clair c'est-à-dire que si vous êtes sociétalière vous cédez les titres vous cédez les titres il n'y a pas de changement particulier vous cédez le fonds de commerce en effet là vous êtes dans le cas de des entreprises individuelles au niveau de l'imposition au niveau des abattements c'est quand même une très bonne question je ne vais pas vous dire bêtises j'ai envie de dire oui mais je vais quand même vous le confirmer en deux minutes est-ce que j'ai un très bon tableau qui résume ça il faut que je le trouve il est là super un vieux tableau de 2014 mais très efficace donc société rôle banlière ça marche pour le 151 7 pièces pour le 151 7 pièces et pour le 238 5 pièces oui ça marche pour tout je le réponds mon petit tableau magique mais ouais ça fonctionne donc c'est ça si vous êtes en session de fonds de commerce c'est ces articles-là qui s'appliquent si vous êtes en session de titre c'est ça qui s'applique donc pour moi session de société IER égale même régime que session d'UNEI exact c'est ce que je viens de dire Céline lorsque l'on vend un fonds de commerce d'une SRL avant retraite y a-t-il que l'IS à payer donc avant retraite je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement c'est-à-dire vous partez par la retraite si c'est ça oui en fait alors quand on vend un fonds de commerce en fait vous allez vendre le fonds de commerce dans la société donc la société elle va générer de plus-value elle va payer du baisse et après il vous faudra sortir l'argent de cette société donc en sortant l'argent de cette société là vous allez être imposé soit vous prenez une rémunération vous prenez une dividende que vous liquidez que vous prenez une bonne liquidation donc ça veut dire que par contre là vous dites avant retraite donc j'ai un petit en tout cas la question au sens large si par contre vous apprend le départ à la retraite en société à l'IS il faut mieux céder les titres que céder le fonds de commerce vous avez le choix aussi entre choisir de céder les titres ou le fonds de commerce généralement quand on est vendeur c'est plus intéressant de céder les titres quand on est acheteur c'est plus intéressant d'acheter un fonds de commerce pourquoi ? parce que quand on est vendeur au moins on cède les titres on est débarrassé entre guillemets c'est beaucoup plus simple on cède nos titres et on n'a plus rien à se soucier et on a plus des abattements qui sont très intéressants et pour l'acheter il faut mieux acheter un fonds de commerce puisque au moins on est sûr de ce qu'on achète et on n'achète pas d'éventuelle dette qui n'aurait pas été comptabilisé ou en tout cas des problématiques même si on a des garanties d'actifs et de passifs généralement donc voilà je pense avoir répondu à la question au large Nicolas une fois la session réalisée on peut donner aux enfants les parts de la SRL holding ainsi aucune contribution sociale ni impôts sur cette plus-value voilà c'est ce que je vous disais en fait si vous donnez vos parts alors après il faut faire attention parce que au niveau des droits de donation il faut quand même être dans les plafonds comme je vous disais tout à l'heure des 100 000 tous les 15 ans par an et par enfant mais quand la donation de ces titres purge la plus-value voilà et dernière question je crois je vois qu'il y a des questions dans le chat mais c'est c'est Anna qui m'a au même temps sur ma expression tout à l'heure dernière question Clara quel est le coût d'une estimation complète et personnalisée d'un projet de session de fonds de commerce par vos comptables là c'est difficile à vous dire comme ça parce qu'il faut qu'on voit plusieurs paramètres j'imagine que vous parlez de l'évaluation alors si vous parlez de fonds de commerce encore une fois l'évaluation va être assez limitée sur un fonds de commerce puisqu'on va se baser sur principalement les pourcentages de chiffre d'affaires donc c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher qu'une évaluation de titre mais ça il faut faire quelque chose de personnalisé votre nom me parle donc je pense que vous êtes déjà chez nous donc si c'est bien le cas vous demandez en fait tout simplement à votre collaborateur dédié et vous en parlez et puis on suivra la question pour revenir vers vous sur le sujet je crois que oui c'est bien ça vous demandez à Louise qui s'occupe de votre dossier si je ne dis pas de bêtises voilà voilà je pense que j'ai fait le tour des questions j'ai fait le tour donc merci à tous pour votre participation j'espère que c'était clair pour vous vous allez recevoir juste après la présentation le replay en fait vous allez recevoir par mail le replay de ce webinar et puis encore une fois si jamais si jamais vous avez d'autres questions et que vous n'êtes pas encore vous avez malheur de ne pas encore être client chez nous vous pouvez nous contacter vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran voilà merci à tous merci aussi pour vos messages de félicitations ça me fait très plaisir donc merci je profite je ne profite pas de mes nuits mais on profite quand même et puis je ferai la bise à l'heure merci 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 de votre participation et puis à très bientôt n'hésitez pas à aller voir sur notre sur notre live sur notre live et les prochains webinars vous avez notamment donc la semaine prochaine je regarde au direct mardi en fait vous avez cette chose à savoir lorsque je suis en player présenté par Romain Pousse qui est responsable du pôle social chez nous et qui vous parlera de tout ce qui est important à connaître quand on a des salariés et le 8 décembre là il y a déjà pas mal d'inscrits donc ne parlez pas de vous inscrire aussi si vous voulez avoir de la place c'est quel statut juridique choisir pour votre entreprise donc ça c'est mardi 8 décembre à 13h30 si vous voulez vous inscrire vous allez sur notre notre page Livestorm vous tapez Livestorm ça compte pour moi dans Google vous allez tomber dessus et puis vous vous inscrire voilà merci à tous c'est Pipo à l'Uner je suis content d'avoir tout le timing je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt merci au revoir merci merci